Les bons plans, vous savez que c'est sur Alsace 20 que ça se passe tous les jeudis avec Kevin Drouan. Ça va Kevin ? Ça va très bien Léonard. Est-ce que tu as commencé l'Oster Puts Alsacien ? En fait moi j'ai pas grand chose à vider pour l'instant, j'ai pas encore accumulé beaucoup d'objets, donc j'ai pas encore procédé à ça. Pas tout à fait le notage de printemps, en revanche aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est comment se faire un petit peu de sous en vidant son grenier avec des brocantes ? C'est ça, en vidant son grenier, donc ça permet en fait de faire de la place tout simplement et de se faire un petit peu d'argent. Alors en Alsace c'est déjà assez développé, par exemple le week-end prochain, rien que sur la journée de dimanche, on compte pas moins de 33 vides greniers à travers la région. Chaque village en fait a sa brocante, son vides greniers, ça arrive une fois dans l'année en général. Dans les brocantes alsaciennes il y a entre 100 et 300 exposants, ça dépend des villages. Alors celles et ceux qui nous regardent peuvent évidemment y participer, découvrir ces brocantes et vides greniers, mais est-ce qu'elles peuvent aussi vendre leurs objets en surplus ? Alors ça dépend en fait, il y a vraiment deux types d'événements à distinguer. Depuis tout à l'heure j'emploie deux termes, le terme brocante et le terme vides greniers, c'est vraiment deux choses différentes. Alors la brocante est réservée aux professionnels, les vides greniers sont réservés aux particuliers, tout le monde peut y participer. Vous payez en fait votre emplacement en fonction du nombre de mètres linéaires que vous utilisez. Comme dans les marchés ? Exactement comme dans les marchés. Donc bon, c'est des petites communes en général, ça tourne entre 2 et 5 euros le mètre linéaire, c'est pas vraiment un très gros investissement. J'ai justement fait un vide grenier moi-même, j'ai été visiter celui d'Ittenheim la semaine dernière dans le Barin, c'est un village de 2000 habitants, et j'ai demandé aux vendeurs tout simplement ce qui les motivait à rester toute la journée sur une chaise en plastique, à vendre leurs objets, et surtout combien d'argent ils espéraient percevoir. Chaque année les enfants grandissent, donc ils ne jouent plus avec la même chose, on a plein de jouets, et puis il y a toujours des objets à vendre. Deux fois dans l'année, je vends pour liquider, et puis pour avoir un petit budget pour mes enfants. Pour moi c'est une distraction, ça permet de m'occuper. Le dimanche, on veut se débarrasser des choses qu'on n'a plus besoin, et que les autres gens n'ont pas besoin non plus. Des habits enfants, des habits adultes, des moules, des affaires de foot. Beaucoup d'affaires de la petite qui ne lui allaient plus. J'ai passé pas mal de temps là-dessus. On a toujours mis des bricoles, des filles qui ramènent des bijoux, et j'ai beaucoup de livres. Puis je fais les escargots d'or aussi, modèle simple, unique, regardez voir. Moi personnellement, je n'avais pas estimé grand chose, une vingtaine, une trentaine d'euros. 150. On en a les 60, c'est déjà pas mal. On ne vient pas pour perdre de l'argent, on vient pour faire une petite cagnotte. L'essentiel c'est que ça paye un petit resto. On gagne quand même un peu d'argent, ça fait partie, mais c'est vrai que le but c'est de se débarrasser. Voilà, c'est plutôt bonne ambiance. Alors combien ça rapporte et qu'est-ce qui se vend le mieux j'imagine ? Alors ça dépend évidemment de la nature des objets et puis de leur état tout simplement. Alors il y a plusieurs catégories de choses qu'on remarque quasiment sur tous les étals. C'est tout d'abord les objets de puériculture. Donc c'est tout ce qui est jouets, vêtements pour enfants qui se vendent en général 1 à 2 euros pièce. Donc c'est pas grand chose, mais quand vous en avez des cartons entiers, quand vous avez eu plusieurs enfants dans le foyer, ça rapporte tout de suite un petit peu d'argent. Et ça libère de la place. Et ça libère de la place évidemment. Après il y a tout ce qui est de l'univers de la cuisine, le petit électroménager, la vaisselle, les casseroles. Et globalement, tous les objets qui ont une utilité, puisque c'est vraiment ça qu'on cherche. Et à la fin de la journée, vous pouvez en moyenne récupérer une centaine d'euros. C'est à peu près le minimum qu'on peut avoir en faisant une brocante. Alors est-ce qu'il y a d'autres moyens, Kevin, de se faire un peu de sous, autres que les brocantes et le vide-grenier ? Alors il y a beaucoup de sociétés qui se sont développées sur ce créneau. En fait, ce sont des sortes de hangars. Donc c'est des sociétés qui s'appellent Troc Galerie, Troc.com, France Troc. En général, il y a toujours le mot Troc dans l'intitulé de l'entreprise. Le fonctionnement est simple, c'est un peu comme un vide-grenier. Vous sélectionnez les objets que vous voulez vendre, vous les amenez, on vous les estime, on vous donne un prix. Par exemple, le service en porcelaine de grand-mère, c'est 30 euros. 15 euros, en général, ça ne vaut plus grand-chose. Il est exposé pendant quelques semaines à l'intérieur du magasin. S'il est vendu, vous récupérez une partie seulement de l'argent, puisqu'il y a une commission qui est prise, évidemment. C'est du dépôt-vente. C'est du dépôt-vente, voilà. Donc la commission aussi entre 8 et 10%. Et plus votre objet va rester longtemps dans le magasin, plus cette commission sera importante. Et au bout d'un moment, si votre service en porcelaine n'est pas vendu, on vous le rend tout simplement. Voilà, et après tu l'offres à ton pire ennemi. Voilà, toutes ces informations, vous les retrouvez évidemment sur le site internet alsace20.tv.